Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Nancy Kawaya et c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie du docteur Paul Focam. Le docteur Paul Focam est professeur en leadership et stratégie et également chercheur en sciences et en culture africaine. Merci docteur d'être avec nous encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider à résumer en une traite pour vous le travail ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et pour nos auditeurs également peut-être ? Le travail c'est ce qui permet à l'homme de s'épanouir et de se développer et d'atteindre les sommets les plus hauts. Pour passer à la suite aujourd'hui nous parlerons de vision docteur. Qu'est-ce que ce mot vous inspire ? La question est top ! Je ne sais pas ce que ça m'inspire mais je sais que la vision est un élément indispensable pour changer le monde, pour changer soi-même. Alors en ordre de série, parce qu'il arrive un moment où je questionne, enfin tout le temps je questionne, on est d'accord. Puis je travaille peut-être pour mettre en œuvre éventuellement certaines choses qui me reviennent en réponse par rapport à mes questionnements. La vision commence quand ? Elle est avant les questions ? Pendant les questionnements ? Après ? Avant le travail ? Pendant le travail ? Ou après ? Je ne sais pas où elle commence. Elle commence le jour où vous avez décidé de changer votre vie. Et si vous décidez de changer votre vie, vous allez mélanger le questionnement, le travail et votre vision tous ensemble. Est-ce qu'on peut selon vous du coup comparer notre vision et notre objectif ? C'est deux choses incomparables. C'est quoi la différence ? Commençons par dire c'est quoi la vision ? C'est quoi l'objectif ? Mais qu'est-ce qui diffère la vision de l'objectif ? Parce que je peux avoir la vision... La vision et l'objectif est time-born, c'est-à-dire l'objectif est limité dans le temps. La vision n'a pas de limite dans le temps. Donc vous voyez, c'est deux choses différentes. La vision, pour moi, c'est un monde créé par le leader dans lequel il vit et il amène tout le monde dedans. Un monde créé par le leader ? Oui, dans lequel il vit déjà et il amène tout le monde dedans. Qui dit vision dit leader ? Non. Qui dit leader dit vision. Mais qui dit pas leader dit vision ? Les deux ne font pas de pair ? Non, pas forcément. Oui, non. Et moi, j'ai donc une définition plus simple. C'est un rêve transformé en réalité. Pour que vous compreniez mieux. Donc la vision est un rêve transformé en réalité. Oui. Quel est donc ce rêve que vous avez, par exemple, pour l'Afrique et que vous aimeriez voir transformé en réalité ? Vous voyez, vous parlez de la vision en parlant d'autres choses. Je ne suis pas confortable. C'est important parce que je n'ai pas l'impression... Où nous avons dit la vision, j'ai dit la vision c'est un rêve transformé en réalité. Ou alors c'est un monde créé par le leader dans lequel il vit. Et vous dites ce que vous allez. Ah non ? D'accord. La vision, ma vision, c'est restaurer la dignité africaine. Dans ce cas, je reste dans cette vision. Je suis africain. Je me reconnais africain. J'agis en africain. Je m'habille en africain sur la raison pour laquelle vous me voyez, mes tenues comme ça. Je vis dans ma vision. Restaurer la dignité africaine. Restaurer la dignité africaine comme étant votre vision. Qui dit restaurer dit qu'elle l'était avant. Est-ce que les Africains avaient une dignité avant ? Et comment est-ce que vous pouvez nous la transmettre pour qu'on le voit concrètement ? Comment est-ce qu'on voyait cette dignité africaine ? La dignité africaine était quelque chose qui était la plus chère pour tout Africain. Regardez par exemple la recherche scientifique. Elle est quand même africaine à l'origine. Vous n'aviez qu'à voir par exemple les pyramides d'Egypte. C'est je ne sais pas combien de milliers d'années. C'est là qu'on se trouve en poteau. Ça ne fait pas une fierté ? Regardez ce que nous étions et ce que nous ne sommes pas. Nous étions des personnes qui croyaient en un Dieu, le Dieu céleste qui existe. Mais on nous a fait croire que ce Dieu-là n'existe pas. Et nous avons accepté. Nous avons perdu cette dignité. Nous avons, on nous a imposé des valeurs, des nouvelles valeurs, en disant que nos valeurs ne sont pas des vraies valeurs. Nous les avons, nous avons accepté. Nous avons perdu. Nous n'avons pas de langue, ou presque pas de langue, puisqu'il y a quand même des pays comme le Congo, le Rwanda, en Afrique de l'Ouest, la société Peul et tout ça qui ont des langues. Mais seulement ces langues risquent d'être relayées au second plan. Nous avons perdu tout notre être. Ce n'est pas seulement la dignité. Il est question maintenant de rentrer dans nos propres êtres pour sortir notre être qui était avant, qui était l'être digne. Et je dois vous assurer, quelqu'un qui perd sa langue, qui perd sa coutume, ses valeurs ancestrales, est un arbre planté au désert qui ne peut que s'assécher et tomber. Et c'est ça ce que nous sommes. Et je souhaitais que chaque Africain prenne conscience que nous devrons reprendre nos racines, les enforcer plus loin sous terre, avec nos langues, nos cultures, notre éducation, etc. Nos croyances à nous. C'est la raison pour laquelle je travaille. Pour cette restauration de la dignité africaine, et pour restaurer cette dignité, il faut restaurer la dignité de la femme africaine. C'est pour ça, en plus, que je travaille beaucoup avec les femmes. J'aime particulièrement quand le docteur parle des femmes, et je suis certaine que les téléspectateurs aussi. Docteur, au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? Quels sont vos conseils pour qu'on restaure tous ensemble cette dignité africaine, pour qu'on la touche du doigt ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Nous questionner. On revient au questionnement ? Obligatoirement. Nous questionner, mais par où commencer ? Parce que le problème, si vous me le permettez, c'est que parfois... Je connais déjà là où vous en commencez. Vous savez déjà ? Qui suis-je ? Oui. Est-ce que je suis encore l'Africain d'hier ? Est-ce que je suis l'Africain d'aujourd'hui ? Est-ce que ça ressemble à l'Africain ? Est-ce que je ne suis pas un demi-Africain ? Ou un... Ou un... Un Africain qui a changé... Ou un Européen qui a changé de couleur ? Il faut commencer par là. Mais comment on répond à cette question ? Comment, par exemple, moi, qui suis une enfant de l'Afrique, j'ai grandi à mes 10 ans, je suis arrivée en Belgique, mais je suis moi-même de deux origines différentes, comment je fais pour retrouver mon identité et répondre convenablement à cette question ? La culture africaine est une. Notre culture est une. Maintenant, la culture occidentale que vous avez mariée, il s'agit de vous poser la question, est-ce que ça correspond à mon être ? Si ça correspond à votre être, je n'ai plus aucun problème. Et avant de vous cesser d'être Africain, donc ne me dites plus que vous êtes Africain dans ces conditions. Mais si ça correspond à votre être, alors retournez à votre être. Est-ce qu'il y a... Je n'en sais rien, je me demande, je me questionne. Est-ce qu'il y a des bouquins qui peuvent nous y aider ? Est-ce qu'il y a... On doit revoir nos grands-parents, on doit aller à notre village de naissance, je ne sais pas. Je suis certaine que tout le monde se demande, lorsque le travail est très vaste, ça peut créer comme effet qu'on se sente un peu léthargique, qu'on ne sache plus par où commencer. C'est pourquoi je précise chaque fois pourquoi ceux qui me suivent... Ce travail n'est pas très vaste. Oui. Vous posez la seule question, si on suis africaine ou belge ou française, La réponse à cette question va vous déterminer ce que vous voulez être. Je passe à une autre question que vous avez déjà posée tout à l'heure. Est-ce que la carte du monde, là, représente vraiment l'Afrique ? Si ce n'est pas ça, vous déchirez, vous faites la nouvelle carte, non ? Est-ce que réellement je suis noir ? Bon, en plus tu me dis, quelle vision je fais de moi ? Et vous rentrez à la vision. Si j'ai posé toutes ces questions, quelle est ma vision ? Tenez, très important. Si on va au hasard, on ne va nulle part. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a dit, il faut que chaque pays ait une vision, Tous les pays africains ont adopté émergence en 2020, en 2021, 2030, 2040, 2050, etc. Vous comprenez bien qu'on n'est plus dans une vision. Vous m'avez dévancé. J'allais vous demander si l'émergence peut être considérée comme une vision. D'abord, le fait d'être en 2010, 2050, c'est déjà avec le temps. Or, la vision ne peut pas avoir de temps. Deuxième élément, émergence. Un pays qui existe, comme le Congo qui est le vôtre, comme le Rwanda qui est le vôtre, comment il va émerger ? Émerger, c'est sortir du sol, non ? Ça veut dire qu'il était dans le sol ou quoi ? Donc, tu sais, nos dirigeants prennent toutes ces questions sans se poser des vraies questions. Est-ce que l'émergence correspond à ses biens ? Vous voyez, ils fixent des objectifs erronés, que je peux appeler des ambitions, mais ils appellent ça vision. Et même dans la vision, il y a des mots simples, émergents, comme vous l'avez posé, qui n'ont aucun sens. On ne peut pas dire que quelque chose qui existe émerge. À moins que ça émerge par rapport à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait un mur, et puis l'autre ressort son toit. Alors, ça veut dire qu'il me faut déjà me fixer la limite avant qu'on discute. Donc, vous voyez, pour fixer les idées sur ce point, l'Afrique, aucun pays africain, à ma connaissance, à la date d'aujourd'hui, n'a de la vision, raison pour laquelle elle ne peut pas se développer. Donc, est-ce qu'autant les êtres humains, peut-on dire, qu'autant un être humain qu'un pays ne peut se développer sans vision ? Oui. Comme l'être humain ne peut se développer. Vous ne pouvez pas vous développer sans vision. Et pour avoir la vision, il faut passer par le questionnement, forcément ? Je ne sais pas. Je suis capable de répondre à cette question. Simplement, il faut décider d'exister. Et si j'existe, où est-ce que je dois être ? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Très bien. Si j'existe aujourd'hui, où est-ce que je dois être ? Où est-ce que je suis ? Mais cette vision que vous définissez correctement peut ne pas être vue par les autres. Mais comme je proposais à un prince africain, il me posait la question, quelle vision, quand vous critiquez tout là, qu'est-ce que vous me proposez comme vision ? J'ai dit, pour votre pays, vous n'avez même pas à chercher de midi à 14 heures. C'est simplement un espace de paix et de prospérité. Vous définissez que votre pays, c'est un espace de paix et de prospérité. Et moi, dans le livre, j'ai proposé que l'Afrique a besoin d'un espace transformé en un îlot de prospérité. Quelle Afrique a l'horizon 2050 ? Je dis, ça doit être un espace transformé en un îlot de prospérité. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un devoir, si nous voulons que l'Afrique soit quelque chose, de transformer cela en un îlot de prospérité. Est-ce que je pourrais vous redemander le livre pour les gens qui nous suivent ? Je suis certaine qu'ils ont envie de voir, pour ne pas qu'ils se trompent, parce que certainement certains veulent le commander. Où est-ce qu'il est disponible, ce livre ? Je crois que c'est dans Amazon, j'ai l'impression. Amazon. Cette fois-là, docteur, vous avez la carte du monde Mercator. Oui. Pourquoi ? Parce que je voulais montrer simplement que c'est une fausse carte. C'est vrai ? Oui. Parce que tout ça, à l'intérieur, je donne la bonne carte que je souhaite, que les géographes puissent se mettre au travail et proposer une vraie carte pour l'Afrique, qui doit être enseignée dans toutes les écoles. Et ce sera déjà une vision. Parce qu'en fait, comme vous voyez, l'Afrique est au centre du monde. Vous voyez tous les machins, tout ça là, c'est le centre. Mais l'Afrique refuse même de reconnaître, de voir qu'elle est au centre. Et duquel est en dessous. Sauf un danger, c'est que l'Afrique se trouve, l'Europe se trouve assise sur l'Afrique. Dans cette vision-là du monde. Mais dans cette vision de Mercator. L'Europe est assise sur l'Afrique. Vous ne voyez, ne regardez pas. Quand l'Europe est assise sur l'Afrique. J'avais dit quoi ? Vous êtes mon esclave à perpétuité. Donc c'est une carte que vous enseignez à vos enfants. Que vous êtes l'esclave européenne à perpétuité. Et manque de questionnement, vous ne vous posez pas de questions. On dit qu'un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, oui ou non ? Je suis d'accord. Et finalement, cela me pousse à vous poser la prochaine question. C'est, qu'est-ce qui manque le plus à l'Afrique ? Est-ce qu'on a un manque de leadership ou un manque de vision ? D'abord, il faut faire une corrélation entre leader et vision. La vision n'implique pas un leader, mais le leader implique une vision. C'est-à-dire, s'il y a un leader, il doit avoir une vision. Et le leader ne veut pas dire un décret, une élection ou toute autre chose. C'est quelqu'un capable d'amener l'ensemble de tout ce qui l'entoure dans le nouveau monde dans lequel il vit. Donc, il faut qu'il existe et qu'il crée ce monde. Et qu'il vende ce monde à tout, à tout l'ensemble. Ce qui est, c'est qu'en Afrique, nous sommes à la fois en panne de leader et en panne de vision. Parce que c'est un leader et un vision. Ça ne veut pas dire que c'est un vision et un leader. Nous sommes en panne de tout ça. Sauf quelques rares exceptions. Quelles sont ces exceptions ? Ou peut-être, pourriez-vous mentionner quelques leaders ? Oui, je penserais à quelques rares exceptions. Je penserais à mon homonyme Paul Kagame, qui me semble être un leader. Je pensais également au président Obasanjo, qui a dirigé le Nigeria il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, qui avait vraiment une idée du Nigeria pour être première puissance économique de l'Afrique. Et il a tout fait en créant des champions économiques, en étant lui-même le champion des champions, où il devrait suivre jour par jour le développement de chacun de ces champions pour arriver à là. Depuis son départ, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un développement autant, mais ceux-là dominent le monde. Ce que c'est parmi ces champions, l'un des champions les plus élevés du monde, un champion africain le plus élevé, qui se trouve être un Nigérian, c'est Dangote. Ça fait partie de la création d'Obasanjo. L'Afrique du Sud avait un leader que j'ai nommé Mandela. Et il a dit, il a défini une Afrique du Sud dans laquelle il souhaite vivre. Il doit vivre, pardon. Pas qu'il souhaite, il doit vivre. Et il a vécu dans cette Afrique. Est-ce que les autres ont eu, ont été les disciples de Mandela ? J'en doute. Est-ce qu'ils sont les disciples de Mandela ? J'en doute. Si c'était des disciples de Mandela, j'aurais bien vu une Afrique du Sud qui a déjà remis en place au moins sa bombe atomique. Parce qu'ils avaient déjà fait. Docteur, vous avez parlé de Nelson Mandela, de Paul Kagame, de Aligo Dangote. Non, de Obasanjo. Obasanjo, pardon. Comment vous expliquez que vous citez Paul Kagame, vous, comme un leader, mais que, aussi souvent, pour ne citer que cet exemple, il est cité comme un dictateur ? C'est une bonne et belle question. D'abord, entendons-nous bien. C'est quoi la dictature ? C'est le fait de gouverner en dictant, en dictant le programme, en dictant tout, en étant seul à gouverner. Bon, je commence par dire, le roi, la royauté, c'est une dictature permanente. La République, c'est une dictature temporaire. Vous ne croyez pas à ce que je dis, n'est-ce pas ? Je vois votre... Si, si, je crois. Je crois. Je suis... J'écoute. Le président des États-Unis, le port d'Aga d'Iran, c'était qui encore ? Bush. Bush. Quand Bush avait décidé d'aller attaquer l'Irak, il a demandé qui ? Voilà la dictature. Donc, le mot dictature, etc., etc., c'est pour amener à quoi ? La vraie réponse, c'est si on va dicter pour amener la population à son plus haut sommet, comme Poutine, mais qu'est-ce qu'on cherche de plus ? Puisque, de toute façon, si tu élites quelqu'un, on va dire que c'est une démocratie, c'est quand tu élites quelqu'un, il va là, il fait tout ce qu'il veut. Revenant à Paul Kagame, dire qu'il est dictateur ou qu'il n'est pas dictateur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi, pour moi, un chef est celui qui amène son pays vers le sommet qu'il a préalablement fixé et dans lequel sommet il vit. Si tel est le cas, Paul Kagame est un chef, leader, et pas un dictateur. Si c'est une autre définition, peut-être qu'il est dictateur. Il faut regarder le résultat, le travail. Ça nous ramène à le travail d'un homme pour déterminer si c'est un leader ou pas. Et pas utiliser des étiquettes. Questionner les étiquettes, en fait. Donc, on revient toujours au questionnement. J'aimerais vous inviter à aider, peut-être, grâce à votre expérience, tous ceux qui nous regardent et qui se disent « J'aimerais savoir être certain de ma vision. » Au cours de votre parcours, quel est, par exemple, le livre, on va dire, parmi des livres d'autres auteurs que vous-même, et ensuite, vous en citerez un de vous, le livre que vous avez lu et que vous pensez qu'il peut outiller des jeunes et moins jeunes pour affiner leur vision ou pour du moins comprendre le monde dans lequel on est afin de pouvoir créer leur propre vision ensuite. Je ne vois pas honnêtement dans ma tête un livre global. Mais je vois un livre, des livres thématiques. Par exemple, ce que moi-même j'ai écrit « Et si l'Afrique se réveillait ? » À l'époque, je voulais attirer l'attention de chaque Africain que l'Afrique notre Afrique dépend de nous et de nous-sœurs. Et que plus nous dormons, plus nous allons nous réveiller avec une Afrique dépiaissée, avec une Afrique martyrisée, avec une Afrique délabrée. Et dans un autre registre qui peut nous aider à finalement continuer à nous questionner, travailler d'arrache-pied et puis créer, avoir une vision. Le livre que je recommanderais en plus, ça va vous étonner, mais c'est ce que je sais, c'est l'art de guerre de Sun Tzu. Qu'est-ce que ce livre est censé nous apprendre ? La guerre doit être menée, quel que soit le cas. La guerre doit être menée ? Et je vous invite d'être et de rester guerrière si vous voulez être quelqu'un ou si vous voulez être un homme respecté et digne. diriez-vous ? Parce que la vie est un champ de bataille. Vous diriez que l'Afrique est en guerre ? L'Afrique ne sait pas qu'elle est en guerre. C'est ça le drame. Les princes africains ne savent pas qu'ils sont en guerre. Les princes africains croient qu'on peut faire leur guerre pour eux. Or, personne ne peut faire votre guerre pour vous. Personne ne peut faire vos batailles pour vous. vous et vous seuls devrez être capables de faire vos propres batailles, de les gagner pour arriver au sommet. L'Afrique est seule et seulement seule à faire ces batailles, les gagner. Vous avez fait une place dans les coins des nations. Donc, nous devons, selon vous, d'après votre conseil, continuer à être des guerriers et des guerrières pour nous développer ? Vous dites continuer à être des guerriers ou des guerrières. Je dis devenir des guerriers ou guerrières parce que vous n'êtes pas. L'Afrique, avec ses filles et fils, ne sont pas des guerriers, n'ont pas encore gagné, engagé les batailles nécessaires pour restaurer leur dignité, leur fierté, pour engager leur progrès. Est-ce que vous avez des exemples concrets de pays qui se seraient bâtis sur la vision de leur leader ? Je ne connais pas un seul pays qui est entré dans le gérant de ce qu'on appelle aujourd'hui le pays industrialisé et que certains appellent pays développés, si on veut l'appeler, sans qu'il y ait eu un leader avec une vision. Vous avez quand même la Corée du Sud avec des chambres où l'empereur a décidé de transformer son pays en un îlot industriel. Vous avez le Japon où aussi l'empereur a décidé de la même manière de transformer. mais c'est pour ça que vous avez les Toyota, la Corée du Sud, vous avez les Samsung, qui ont été portés par l'État, qui sont portés par l'État à la date d'aujourd'hui. Mais les États-Unis, une seule vision, American number one, the first. Mais ça, c'est une vision portée depuis partout des chefs d'étenance. Et donc, tout ce qui est américain doit être premier. Tout américain doit être premier. Et tout américain se sent premier. C'est pour ça que vous voyez, pour leurs industries, que ce soit dans le domaine de l'industrie aérienne, automobile, aérospatiale, spatiale, dans la recherche spatiale, tout. C'est l'État. D'ailleurs, vous ne prendrez que pour l'exemple, à la crise de 2008, les entreprises allaient toutes en faillite. L'État a sorti le budget pour remettre toutes ces entreprises à fond. Ces entreprises, au bout de deux ans, avaient déjà remboursé tout l'argent que l'État leur avait donné. Le contraire. Et je veux dire, en Afrique, je ne peux avoir qu'un exemple vraiment patent. C'est l'exemple de Obasanjo du Nigeria qui a foudé une idée claire. La Chine, c'est quand même la vision de Mao qui a été partée par tous les disciples. Donc, je ne connais pas un seul pays qui s'est élevé très haut sans avoir un leader avec une vision. à contrario les pays africains parce qu'absence de leaders dont absence de vision n'ont pas progressé et ne peuvent pas progresser. Et ils ne progresseront que et seulement si ils arrivent à avoir un leader capable de comprendre que l'intérêt national est la somme des intérêts individuels et que la richesse de la nation c'est la somme des intérêts individuels qui fait toute la richesse de la nation. Et que la protection, le développement, la propulsion des intérêts individuels seuls peuvent faire la fierté d'une nation. Vous me donnez envie d'aller avec vous dans ce rêve d'une Afrique plus grande, noble, fière. Est-ce que vous pouvez faire un petit exercice avec moi ? Oui, pourquoi pas ? Alors moi, j'aimerais fermer les yeux et que vous puissiez... J'ai fermé aussi ? Non, non, vous, vous les gardez ouverts parce que vous voyez. Bon. Donc, je vais fermer les yeux et j'aimerais que vous puissiez me faire entrevoir où est-ce que l'Afrique pourrait être une fois qu'elle s'est questionnée, une fois qu'elle a travaillé et qu'elle a construit sa vision où est-ce qu'on serait. Alors, 30 secondes, je sais que vous pouvez en parler pendant des heures mais voilà, c'est 30 secondes d'évasion. Je propose à tous ceux qui nous suivent de faire pareil. Donc, 30 secondes pendant lesquelles vous pouvez vraiment nous emmener à, je ne sais pas, peut-être ce que certains appellent Wakanda dans votre version d'une Afrique différente. Je suis prête. un îlot de prospérité où tous les fils et filles vivent dans une prospérité insolente, dans une joie inimaginable. Vous pouvez vous ouvrir les yeux. Magnifique. Docteur, je comprends que cette Afrique-là sera l'Afrique dont les fils et les filles ne prendront plus la mer pour rejoindre l'Europe mais resteront sur le continent puisque nous vivrons, nous vivrions, c'est conditionné dans une prospérité insolente comme vous l'avez dit. J'ai aimé le mot prospérité insolente. Merci docteur. Merci beaucoup. Mais je souhaitais vous dire que tous les fils et filles reprendront le chemin inverse pour bâtir cette Afrique. Encore mieux. Merci. Il fallait le préciser. Merci.